Avant de démarrer, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Lerge, je suis responsable du pôle Génis chez Synovia et Synergie. Au niveau de l'équipe Génis, aujourd'hui, nos principales missions, il y a dans cette équipe 5 personnes, expertes et consultants. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément à 100% sur le dossier Génis puisqu'ils ont des missions conseillées à côté. Et nos principales missions pour nous aujourd'hui sur le marché Génis, c'est globalement la délégation de l'élevage et Génis, du suivi croissance dans les élevages et des formations auprès d'éleveurs, d'entreprises, de groupes d'éleveurs, de groupes de conseillers, et puis de l'expertise en élevage. On s'attache aussi à développer aujourd'hui dans les élevages, notamment Délègue Génis et Gess. On fait de la recherche et développement autour d'une gamme Génis. Nos chiffres sur 2020, c'est globalement le service Délègue Génis et Gess. Donc c'est 1150 Génis aujourd'hui qui sont élevés dans les ateliers spécialisés et mises par des éleveurs laitiers en délégation. Au niveau du suivi croissance, aujourd'hui on suit 160 élevages en suivi croissance et on passe en moyenne quasiment trois fois par an dans ces élevages. Et en termes de conseil Génis, on est sur une base de 800 heures par an que l'on réalise soit en prestations individuelles ou en groupes aussi. On a un outil web aujourd'hui qui s'appelle le Web Génis et c'est l'outil logistique et de suivi d'élevage et Génis pour tous les éleveurs qui sont dans le service Délègue Génis et Gess. On réalise quelques prestations à l'extérieur de formation principalement pour des entreprises notamment de conseils en élevage ou des entreprises qui travaillent autour des métiers de l'aliment. La nouveauté 2021 qui va arriver en tout début d'année, c'est l'application Génis qui va accompagner les éleveurs pour le management de l'élevage des Génis. L'élevage des Génis, c'est un point stratégique dans l'exploitation aujourd'hui laitière où globalement on a encore de vraies marges de progrès. Je vais vous les détailler une par une, après je vais vous exposer un peu comment la vision qu'on imagine et le travail et comment on met en place les choses autour de l'élevage des Génis. Et puis je ferai des liens techniques ensuite sur ces principales marges de progrès dans la conduite de l'atelier Génis. Les marges de progrès dans un premier temps, très clairement, c'est la mortalité des veaux laitiers. Une étude a été faite en 2016 par la BDNI où elle avait déjà été réalisée en premier temps en 2011, puis en 2016. Et en 2011, il ressortait que la mortalité moyenne dans un élevage laitier était de 11,6%, avec principalement une mortalité femelle autour de 42%. Cinq ans après, qu'est-ce qui se passe ? Globalement, ça ne s'est pas amélioré du tout. Au contraire, ça s'est dégradé et ça s'est dégradé significativement pour les Génis et la mortalité des petites femelles. Donc ça, ça reste une vraie marge de progrès qui met en avant des pistes de travail autour de l'ambiance des nurseries, la pression sanitaire des nurseries, la conduite autour du vélage, la conduite du colostrum, toutes ces choses-là. L'âge au vélage, alors ce n'est pas pour nous une finalité en soi, parce qu'on peut très bien faire du vélage tardif ou du vélage précoce, mais on sait quand même aujourd'hui qu'un vélage précoce va nous permettre d'avoir une carrière productive pour l'animal plus importante. On s'aperçoit que depuis 12 ans, l'âge au vélage des Génis, globalement, il a baissé de 1,7 mois, c'est 4 jours par an. Et si on regarde en termes de races, on s'aperçoit qu'on est sur une moyenne de 30 mois, donc assez proche pour les Primochteins. Et puis pour les races un peu mixtes, Montbéliard et Normande, qui sont un peu plus tardives, on aura une moyenne autour des 32 mois. Le suivi croissance des Génis, j'en parle parce que c'est un aspect important pour conduire l'élevage des Génis. Génis, globalement, on s'aperçoit aujourd'hui que dans 80% des situations, il n'y a pas de suivi des croissances dans l'atelier Génis. Les seules choses qu'on observe sur le terrain, c'est qu'en général, ceux qui réalisent un suivi croissant, s'ils le font de deux manières, soit c'est du tour de poitrine ou soit c'est de la pesée. Si on regarde plus spécifiquement les éleveurs qui réalisent de la pesée, et ils sont moins de 6%, donc ce n'est vraiment pas énorme du tout, ces gens-là, ils pèsent en moyenne deux fois par an, et du coup, c'est une fois tous les 6 mois. Et ça, c'est important, et ça prend tout son sens, parce que si on regarde les chiffres Synovia, entre 2012 et 2019, globalement, on a tous en tête à 6 mois cette référence de 200 kg à 6 mois. Et bien là, on s'aperçoit que ces éleveurs qui pèsent, ils pèsent deux fois par an, et globalement, 6 mois, ils sont en moyenne à 180, 182 kg à 6 mois. Les causes, par rapport à ça, c'est globalement, en pesant deux fois par an, on est beaucoup moins réactif que, j'exagère un peu, si on pesait tous les mois. Le bilan, il est qu'à 6 mois, on a 20 kg de retard, et si on traduit ça en jours, globalement, c'est 25 jours de retard. Si on se projette dans le temps, en fonction de l'évolution d'âge de la génisse, on s'aperçoit que ce retard, d'une part, il n'est jamais rattrapé, et deuxièmement, il s'accentue plutôt en fin de période d'élevage de la génisse. Et la moyenne d'âge au valage s'explique, puisque si on traduit ces kilos en retard en âge, globalement, on arrive bien à 3 mois de retard. Donc, il y a bien quelque chose dans la conduite derrière qu'il faut améliorer. D'un point de vue économique, il est difficile, et pas simple, en tout cas, d'aller calculer, piloter, suivre le coût de production de sa génisse, puisque tous les coûts opérationnels que vous avez aujourd'hui autour de l'atelier génisse, ils sont directement intégrés dans votre marge brute laitière. Par contre, si on zoome, et on prend les chiffres Synovia, et on regarde ce qui se passe, entre 2014 et 2018, globalement, on s'aperçoit que le coût de production de la génisse, que ce soit sur la phase lactée, les coûts de concentré, les coûts d'effourrage et les frais d'élevage, globalement, on a une diminution, et cette diminution s'explique au niveau des concentrés strictement. Pourquoi cette baisse ? Tout simplement, en 2014, on avait plutôt tendance à acheter des concentrés du commerce pour élever des génisses. En 2018, les premiers leviers d'action qu'on a mis en place, c'était de transformer les céréales de l'exploitation pour aller alimenter les génisses. Du coup, on a pris de cession, c'est un peu moins cher, mais ce n'est pas pour ça que la quantité de concentré a diminué pour élever une génisse. Si maintenant, on regarde dans le détail les coûts opérationnels, entre des gens qui optimisent et des gens un peu moins économes, globalement, on s'aperçoit que ce n'est pas une histoire d'ajevelage, puisqu'il n'y a absolument pas de différence. Par contre, l'écart-type dans les élevages qui sont suivis, on s'aperçoit qu'il y a quand même 400 euros par génisse à aller chercher en marge d'optimisation. Comment ça s'explique ? Très clairement, 80% des variations de 400 euros sont expliquées par le coût des fourrages et le coût des concentrés. Un petit peu de la phase lactée et quasiment pas sur les frais d'élevage. Si on ajoute la phase lactée, c'est quasiment 90% d'explications de la variation des 400 euros. Je vais revenir en détail là-dessus après, parce que vous allez voir, on va faire le lien technique avec tout ça. Évaluer le retour sur investissement. On a avant parlé de coût de production. En général, quand on parle de coût, on parle de charge. On se dit, ça me coûte, donc c'est une charge. Le premier changement que je voudrais qu'on opère, c'est qu'au niveau de l'élevage des génisses, l'élevage des génisses n'est pas, en termes de vision, une charge, c'est un investissement. On investit bien dans une génisse pour aller ensuite avoir une vache laitière productive et qui va durer dans le temps. Si on regarde le slide de Valacta qui avait été présenté à la conférence génisse l'an dernier, globalement, on s'aperçoit qu'effectivement, on dépense de l'argent pour aller élever une génisse, plus ou moins en fonction de la stratégie d'age au vélage qu'on opère chez soi, et puis derrière, première lactation, deuxième lactation, troisième lactation. On s'aperçoit que les animaux qu'ils veulent tard ou qu'ils veulent jeunes ne vivent pas plus longtemps pour autant. La morale, c'est qu'on dépense plus d'argent en vélage tardif, parce qu'on intègre plus de charges de structure, on est peut-être plus économe en coût opérationnel, mais en structure, c'est plus long. Du coup, on dépense plus d'argent et le retour sur investissement n'est toujours pas d'actualité. Donc, ça veut dire que si on veut avoir un retour sur investissement dans l'élevage d'une génisse, on a plutôt intérêt à partir sur des vélages précoces, mais on a aussi intérêt à travailler la longévité des vaches laitières sur l'exploitation. Et ça, c'est vraiment intéressant et stratégique, et ça fait le lien aussi avec ce que je vous présente après, je vais vous présenter après le taux de renouvellement. Le lait par jour de vie, c'est un indicateur qui n'a pas vocation à être économique, c'est plutôt un indicateur technique, et pour moi, c'est un indicateur de synthèse qui résume très bien l'efficacité autour de la période improductive, donc la conduite et la stratégie d'ajovelage de l'animal, et puis la période productive, donc la carrière laitière de la vache laitière et sa durée. On s'aperçoit qu'en 2006, le niveau de lait par jour de vie était de 10,5 kg par animal. Si on se projette en 2018, on voit bien que le cercle ici, le camembert, il est structuré d'une manière différente, parce que la période improductive, elle s'est réduite, et pourquoi elle s'est réduite ? Parce qu'on a gagné 1,7 mois d'âge au vélage. On a un petit peu plus de lait, mais la moralité, c'est que l'articulation nous permet de gagner 0,6 kg de lait par jour de vie. Volontairement, si on projette ça, et qu'on amène ça dans une dynamique d'évalage précoce, et qu'en même temps, on travaille sur la longévité des animaux, sans articuler et sans bouger les autres critères, le camembert opère une vraie restructuration, où on va aller diminuer la période improductive, et vraiment augmenter la période productive de l'animal. Moralité, on augmente clairement le lait par jour de vie, par génisse. Le taux de renouvellement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément regardé, ou qui n'a pas été regardé dans le passé, pour des raisons de quotas historiques qu'on avait, d'opportunités laitières, mais dans le nouveau contexte laitier dans lequel on est aujourd'hui, il est primordial de regarder le taux de renouvellement. Depuis 12 ans, on se situe très clairement entre 33-35% de renouvellement, avec quelques pics, mais voilà, on est dans un ventre mou de 33-35%. La cible aujourd'hui, en théorie, est stratégiquement, il faudrait se situer entre 27 et 30% de renouvellement. Pour l'avoir étudié et l'avoir réalisé concrètement chez des éleveurs qui délèguent aujourd'hui l'élevage de leur génisse, l'optimum étant à 27%. Si vous commencez à descendre en dessous de 27%, vous n'avez plus de marge de sécurité. Si on transforme ça aujourd'hui pour un troupeau de 100 vaches, parce que ça va simplifier les calculs, globalement, 35%, 35 génisse, 27%, 27 génisse, la différence, c'est 8 génisses. 8 génisses, eh bien, ces 8 génisses-là, elles vont aller impacter votre exploitation dans toutes ses dimensions. Ça peut être de la vente de génisses à mouillantes, à condition que le marché de la génisse laitière soit plus porteur que ce qu'il est aujourd'hui. C'est dans le quotidien, soit du lait au veau en moins, et donc ça va se traduire par des vaches laitières en moins à traire tous les jours, ou présentes dans l'atelier lait. Ça va se traduire par des kilos de poudre de lait en moins. Ça va se traduire, si j'ai moins de vaches à traire et moins de génisses, eh bien, globalement, j'ai aussi moins d'hectares SFP sur mon exploitation, donc je peux potentiellement avoir plus d'hectares de culture de vente. C'est aussi une restructuration qui peut s'opérer en termes d'occupation bâtiment. Soit je suis saturé et globalement, je baisse mon ageovelage, je diminue mon trop de rouvallement, je vais gagner de la place, et ça va m'éviter un investissement bâtiment. Et puis, au quotidien, c'est clairement du travail en moins, travail en moins pour l'élevage de lait, mais travail au moins aussi sur l'atelier lait. Donc, il y a des vraies opportunités à aller chercher autour du taux de renouvellement. Une fois qu'on sait tout ça, comment on peut changer ? Qu'est-ce qu'on a à mettre en place chez soi et par où on commence ? Eh bien, la première chose à faire, pour moi, aujourd'hui, c'est clairement de changer sa vision autour de l'élevage des génisses. Aujourd'hui, on est dans une vision où globalement, l'atelier génisse est intégré dans les esprits de tout le monde, dans l'atelier lait. Et ça, dans les chiffres, ça se matérialise par, j'ai une marge brute de 240 euros par 1000 litres, et globalement, je suis incapable de savoir combien pèse l'élevage de mes génisses dans ma marge brutte lait. Très clairement, aujourd'hui, très concrètement, on a des situations où on arrive à des bilans, des remises de bilans comptables, où on voit, mon comptable m'a dit que mon coût alimentaire y dérive. On va regarder plus en détail, et quand on regarde dans le détail, eh bien, en fait, la problématique, c'est pour les vaches laitières, parce que les vaches laitières, c'est la première chose qu'on a fait, on a commencé à optimiser le coût alimentaire, mais le problème, il est sur les génisses aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a peut-être un âge au vélage trop tardif, soit on soigne de trop, on ne contrôle pas, du coup, on dérive, et ça, on ne le voit pas. La vision que moi, je propose, c'est vraiment d'avoir à l'esprit son atelier vache laitière et son atelier génisse. La session entre les deux, c'est la stratégie, et c'est clairement le taux de renouvellement. Et globalement, aujourd'hui, l'atelier génisse doit trouver à lui seul sa propre efficacité technique et économique. On parle bien d'investissement, et le retour sur investissement se fera au niveau de l'atelier lait. Le premier travail à faire, c'est de réaliser un état des lieux sur le coût de production des génisses, et pour ça, on travaille avec des indicateurs économiques génisses. Il y en a plusieurs, il y a l'indicateur de stratégie, le coût de renouvellement, chez moi, il est deux, et les indicateurs de conduite économique autour des génisses. Le principal, c'est le coût de production de la génisse, et le coût de production de la génisse se scinde en deux, enfin, c'est l'addition de deux choses, c'est mon coût opérationnel, toutes les charges quotidiennes que je mets pour l'élimation de la génisse, et toutes les charges indirectes, notamment liées à la structure, l'AMSA, les bâtiments, l'amortissement du matériel, tout ça, et bien ça aussi, ça vient s'intégrer au coût opérationnel de la génisse pour former le coût de production de la génisse. Une fois qu'on a ça, et bien globalement, on vient retirer la part de produits viandes pour avoir le coût de renouvellement. Donc ça, c'est la première chose à faire, et globalement, l'équipe éco aujourd'hui chez Sinovia peut vous accompagner, enfin, vous accompagnera pour aller réaliser ce travail-là. Après, une fois qu'on a fait ça, et bien globalement, c'est de définir une stratégie parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, également dans les élevages, qu'il n'y a pas de stratégie autour de l'élevage génisse. Les génisses, elles veulent à 30 mois ou elles veulent à 27 mois, mais globalement, il n'y a pas quelque chose de construit et de posé et en adéquation avec l'exploitation et le système que vous avez. La stratégie a des fonctions, pour moi, de trois grandes choses. La première, c'est les contraintes. Tout le monde a des contraintes chez soi et il faut savoir les optimiser et l'élevage des génisses est capable d'aller valoriser et d'optimiser ces contraintes-là. Les contraintes, ça peut être quoi ? Très régulièrement, c'est je manque de place en bâtiment, le temps de travail est un facteur limitant chez moi ou les conditions de travail sont un problème et puis ma part de prairie naturelle à valoriser parce que ce n'est pas des vaches laitières qui peuvent aller valoriser des prairies naturelles au loin, donc ça peut être des génisses mais ça peut être aussi des bœufs. Bref, il faut prendre ça dans toute la dimension de la création de la stratégie. Le deuxième point, c'est vos objectifs à vous, votre ligne de conduite à vous, c'est quoi ? Est-ce que vous voulez de la simplicité et l'efficacité de travail dans le quotidien ? Est-ce que vous êtes plutôt dans une démarche un peu sécuritaire où globalement, il faut vraiment sécuriser les choses partout pour être tranquille et être serein ou est-ce que c'est vraiment la rentabilité et je vais chercher vraiment la performance économique et l'optimisation euro dans tous les ateliers de mon exploitation ? Puis, le dernier point, c'est les besoins de l'atelier lait. On l'a dit avant, c'est vraiment la génisse et le lait sont très liés. Ils sont très liés par le taux de renouvellement. En gros, c'est quoi mon nombre de génisses ? Combien j'ai besoin de génisses par an pour fournir et faire fonctionner mon atelier lait ? Le deuxième point, c'est la stratégie sécurité, la marge de sécurité à mettre en face de ça. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, elles débouchent sur deux questions toutes simples. C'est, est-ce que je suis en capacité aujourd'hui chez moi d'élever mes génisses ou pas ? Oui, je suis en capacité. Donc, dans ce cas-là, on va aller chercher des indicateurs de pilotage économique et indicateurs de pilotage technique. Technique, c'est très clairement, je me fixe un âge au vélage, j'ai un besoin de génisses par an et je définis une stratégie d'accouplement entre mon atelier génisse et mon atelier lait. Les indicateurs de pilotage économique, c'est, pour un vélage 30 mois, je peux très bien produire une génisse ici en niveau de charge opérationnelle, je peux très bien faire du 30 mois à 800 euros par génisse comme je peux faire du 30 mois à 500 euros. Et inversement, on est aussi capable de faire ça pour du 24 mois. Peut-être qu'on peut faire du 24 mois à 1000 euros par génisse ou à 600 euros. Et en fonction de son niveau de charge opérationnelle, il va en découler un coût d'erration au quotidien et puis une approche après, d'efficience qui est les euros par 100 grammes de GMQ et ça, je vais en parler juste après. En fonction de tout ça, ça c'est la première orientation et la deuxième orientation c'est si je n'ai pas possibilité d'élever les génisses sur l'exploitation pour diverses raisons, globalement, il y a des options qui s'offrent à moi qui peuvent être notamment des legs génisses. Une fois que la stratégie est posée, je construis mon plan d'action. Mon plan d'action, vous en avez un à l'écran ici, alors je suis désolé, c'est très serré parce qu'on travaille sur des fiches Excel mais j'essayais de vous le mettre dans sa globalité. Votre plan d'action, c'est votre ligne de conduite qui va vous servir et qui vous permettra de ne pas perdre le fil dans l'élevage des génisses. Comment on construit un plan d'action ? Parce qu'on va avoir des génisses soit qui vèlent toute l'année, soit des génisses qui vèlent par période. Très clairement, on n'élèvera pas une génisse de printemps de la même manière qu'une génisse qui va vèler au mois de septembre parce que le plan d'action ne sera pas du tout le même. On fait deux plans d'action, ce n'est pas grave, mais au moins, on trame les choses et on les construit. Si on regarde le plan d'action ici, là, on est chez un éleveur, très concrètement, qui a une période de vèlage au printemps. On s'est fixé le 1er avril, dynamique vèlage 24 mois. On est parti, on trace les choses. Naissance, sevrage, elles vont être en bâtiment d'ici à là, elles vont sortir à l'herbe. On les met en pâturage, elles reviendront en bâtiment là. Ma prépavelage, elles commencent là et elles vont vèler ici. Si je veux que ça vèle à 24, il faut que ça est inséminé à 15 mois et là, ça tombe en plein pâturage. Donc, il y aura des choses en termes de conduite à mettre en place, à surveiller. En termes d'action santé et frais d'élevage, on va déjà aller positionner les actions santé qu'en théorie, on va mettre en place. On va estimer l'approche repro et puis du coup, on va déjà déboucher sur une estimation des frais santé et des frais d'élevage. Parallèlement à ça, on va aller tramer toute la conduite technique alimentaire des génisses. Globalement, pour faire du valet à 24 mois, j'ai une courbe de croissance et du coup, des GMQ à respecter par phase, on va les poser. On les pose ici, on observe qu'on doit faire 840 grammes de GMQ et on observe que ici, globalement, c'est une période très stratégique où on doit aller chercher les 200, 210 kilos à 6 mois. Donc, il y a des choses à mettre en place et des investissements à réaliser. Pour ça, qu'est-ce que j'ai à la maison ? Quels sont mes ingrédients par phase ? Et comment je vais gérer ça ? Du coup, on va pouvoir gérer les stocks, anticiper les surfaces à implanter et faire tout ça. Derrière ça, on a des ingrédients et on a des coûts de réalisation de rations par génisse en euros par jour et à partir de ça, je suis déjà capable de me dire, je m'étais fixé 800 euros de charge OP par génisse et je les approche, j'étais à 900, est-ce que je dépasse ? Comment on articule les choses ? Et on va déjà aller voir comment on programme. Et ici, pour piloter l'élevage au GDG Nice, je vais faire un suivi croissance avec de la pesée. Et puis, je vais être capable de voir combien me coûte ma ration en euros par 100 grammes de GMQ. Et donc, c'est aussi à partir de ce plan d'action-là qu'on va aller comparer, le réaliser par rapport à l'objectif. Avantage, ça marche bien, ça a bien poussé, je vois que je gagne des euros. Inconvénient, c'est qu'il y a un problème, la ration, elle m'a coûté tant, ça n'a pas poussé, ça ne marche pas. Et tout de suite, je vois de combien je dérive. Et je vois de combien je dérive et ça, je vous le pose très concrètement ici au travers de cette slide. Ça, c'est un éleveur que je suivais, enfin que je suis toujours depuis 2018 et c'est un gars au départ, il pesait deux fois par an. Et donc là, on avait posé le plan d'action où on avait dit, voilà, sur la période 6-12, on fait un GMQ de 800-850 grammes par jour, on fait 80, la ration va nous coûter 90 centimes, ça me coûte 10 à 12 centimes par jour par 100 grammes de GMQ. La ration type, c'est foin, silage, maïs, voilà. Je suis passé le 15 octobre chez lui, on a fait une ration à ça, elle doit coûter tant et elle coûte 90 centimes au 100 grammes de GMQ. La ration, c'est celle-là et puis les recommandations, les points de vigilance, c'est une botte de foin pendant 4 jours, si tu consommes plus, c'est pas bon, c'est que tu mets trop de maïs et puis attention au bouse. Je suis repassé 6 mois après, le 21 mars, après une pesée, la morale, c'est que le GMQ moyen à la pesée était de 700 grammes, la ration, elle lui a toujours coûté 67, 13 centimes, par contre, au 100 grammes de GMQ, le coût, il a augmenté. Le coût, il a augmenté de 2 centimes par 100 grammes de GMQ, vous allez me dire, c'est rien du tout. Ouais, c'est rien du tout. Par contre, sur la période, il a dépensé 22 euros de plus par Génis. Et en plus, il a perdu 24 kilos, donc il a déjà perdu 157 jours. Il a perdu 24 kilos, pardon, en 157 jours et on a déjà perdu un mois sur l'objectif d'agevelage qu'on s'était fixé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, le foin, il était sûrement de moins bonne qualité que ce qu'on avait imaginé parce qu'on ne l'a pas analysé. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on aurait dû faire une pesée au 11, au 15 novembre pour être capable de contrôler tout de suite la dérive et ne pas attendre 150 jours pour vérifier que ça n'allait pas. Donc ça, c'est hyper stratégique. Les axes de travail techniques aujourd'hui qu'il y a, à mon avis, vraiment à travailler sur l'élevage des Génis, c'est globalement la période 0-6 mois et puis toute l'efficacité des rations autour des Génis. La période 0-6 mois, c'est la période pour moi la plus importante parce que globalement, si on reprend ces 647 euros, tout à l'heure, on a vu 119 euros de coût de lacté, globalement, on va aller dépenser ici 300 euros de charge opérationnelle entre 0 et 6 mois. Ça représente 46% en termes de niveau de charge OP. Et pour 6 mois, 180 jours, alors que tout le reste, ça représente 54. Et c'est aussi pour ça quand on dit qu'il est stratégique d'atteindre les 200 kilos, c'est parce que globalement, il y a vraiment des euros investis à cette période-là, mais globalement, on ne se donne pas les moyens non plus d'aller les chercher et de les vérifier. Les points techniques à travailler, c'est clairement le colostrum, les performances autour du plan d'allaitement, toutes les transitions alimentaires et transitions de bâtiment, les aspects écornages et l'efficacité des rations. Quand je parle de ça, je parle de GMQ en fait. Le moindre pet, c'est du GMQ en moins, du GMQ en moins, c'est des jours de retard pris par rapport à l'objectif et c'est des euros dépensés. La première chose, c'est le colostrum. Le colostrum, pour moi, c'est vraiment le point le plus important et cette slide-là, elle résume très bien les choses. Ici, vous avez le colostrum apporté par la mère, hop, 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 et la naissance et les jours de la génisse. Et parallèlement à ça, on va avoir le développement des anticorps par l'animal lui-même qui va monter en puissance, gentiment. Et ici, on a un niveau d'immunité dans le sang adulte. On s'aperçoit qu'à partir de 14 jours, le fameux vide immunitaire autour des trois premières semaines, globalement, ici, on a ce trou toujours. Donc, ça veut dire que soit le colostrum est très bien géré, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir ce vide, soit le colostrum n'est pas bien géré, et auquel cas, le vide, il ne va pas commencer à 14 jours, mais il va plutôt commencer de bonne heure. Et ça veut dire qu'on va déjà handicaper le démarrage de la petite génisse en termes de croissance. Et donc, le colostrum, il est stratégique pour moi à deux niveaux par le niveau d'énergie qu'il apporte. L'énergie, clairement, c'est du GMQ, c'est ce qui fait que le veau va pousser. Donc, plus on va donner de colostrum, mieux le veau et mieux la génisse va démarrer. Et puis, par le shoot immunitaire, on l'a ici, j'appelle ça un shoot, mais clairement, si on n'a pas ce shoot-là, globalement, on s'handicape. Et si on s'handicape, ça veut dire que mauvais transfert immunitaire, on va avoir des soucis de santé. Qui dit soucis de santé dit retard de croissance, mais dit aussi médicaments dépensés et dit temps de travail en plus. Donc, c'est quand même un peu dommage de ne pas investir du temps dans la qualité du colostrum, la distribution du colostrum, alors que derrière, c'est tout ça, c'est vraiment peu de choses pour aller investir et bien et favoriser le démarrage de la génisse. L'appli génisse, vous avez ici, je vais vous faire des liens avec l'appli génisse qui va arriver au mois de janvier 2021, janvier-février, là, en tout début d'année 2021, les conseillers vous en parleront. Globalement, vous aurez sur l'appli génisse de la possibilité, pardon, je vais y arriver, de suivre la qualité du colostrum. Tout simplement parce que vous pourrez saisir la qualité de vos colostrums sur un animal, ici, qui vient de véler, paf, on saisit une quel colostrum, on voit si c'est bon ou si c'est pas bon et si c'est bon, déjà en fonction du poids du vœu, je peux en distribuer et je vais aussi noter comment je l'utilise derrière. Cette information, elle est importante parce qu'on va la retrouver à l'échelle de l'animal derrière. Cet animal-là qui est né le 7 septembre 2020, il avait un colostrum, elle en a bu 5 litres, donc ça va être important de faire des liens santé derrière et des liens avec la performance et la conduite. Et puis, en termes de conduite d'élevage à l'échelle de votre élevage, on s'aperçoit que les gens qui testent l'appli et qui utilisent l'appli déjà actuellement, on a une nouvelle information qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on est capable de voir comment se comporte la qualité du colostrum sur son exploitation et à l'échelle du groupe dans l'année. Et première info qu'on peut repérer ici, c'est que, rappelez-vous, on a eu un été assez chaud, regardez ce que les colostrums ont fait derrière, stress thermique sur les vaches, globalement, les colostrums, ils ont déjà baissé en qualité sur cette période-là. C'est très visuel et du coup, ça veut dire que derrière ça, on peut se permettre d'être réactif et d'utiliser les chaudes. La phase lactée, c'est aussi une période très importante qui n'est pas assez explorée et maîtrisée aujourd'hui. Elle est importante tout simplement parce qu'ici, vous avez un graphique qui est ni plus ni moins une méta-analyse, donc c'est une compression de plusieurs études qui a été faite où globalement, on s'aperçoit de ce qui ressort, c'est qu'à chaque fois qu'on gagne 100 grammes de GMQ en plus sur la période lactée, on va aller chercher 150 litres de lait sur la première lactation en plus. Je dis bien 100 grammes. Quelqu'un qui ferait 200 grammes, il ira chercher 300 litres de lait en plus. Donc, ce n'est pas anodin. Des GMQ moyens aujourd'hui en phase lactée, on va tourner à 600. Donc, aller chercher 700, 800, 900, c'est tout à fait possible. C'est juste une question de conduite technique et de structuration du plan allaitement. Et donc ça, c'est ni plus ni moins du GMQ, de la croissance et du coup, du lait directement derrière. L'application Genis peut vous accompagner aussi par rapport à ça puisqu'elle aura une fonctionnalité qui s'appelle allaitement. On pourra aller définir un plan d'allaitement stratégique avec des niveaux de concentration, des niveaux de poudre de lait, des niveaux d'allaitement, de lait entier. Enfin voilà, on pourra travailler, il sera possible de tout faire. Et puis, on aura aussi une méthode derrière de distribution pour aller comment piloter l'allaitement. derrière ça, en termes de valorisation sur l'élevage, valorisation en continu et je dis bien en continu, vous aurez des nouvelles informations comme le niveau d'extrait sec. C'est est-ce que je suis en phase avec l'objectif et puis surtout, on aura le coût. Toujours, pour aller suivre son plan d'action, dire ben voilà, est-ce que je suis en phase avec le coût qu'on s'était fixé ou pas ? Ah tiens, ça déborde. Pourquoi ça déborde ? Qu'est-ce qui impacte ? L'idée, c'est de comprendre tous les liens et d'être capable d'être proactif et réagir et ne pas attendre et ne pas subir. L'efficacité des rations, c'est pour moi le dernier facteur à maîtriser et comment on maîtrise ça ? On peut le maîtriser de manière technique et il va avoir un lien avec l'économique. Tout simplement, au départ, je me suis fixé un objectif d'agevelage et de stratégie et de niveau de charge opérationnelle. Ici. En fonction de ça, vous l'avez vu tout à l'heure, on a mis des objectifs de croissance par jour. Pour faire ces objectifs de croissance, on va aller faire une ration et pour faire une ration, on va aller y mettre des fourrages et des concentrés. Les fourrages, ils ont une valeur. La valeur des fourrages, elle dépend du stade et des conditions de récolte. Mais pour connaître la valeur des fourrages, il faut faire une analyse des fourrages et je pense notamment aux foins qui sont vraiment utilisés, voire les premiers ingrédients des rations génisses et qui ne sont jamais analysés. Cette valeur alimentaire, elle a du fourrage clairement un impact sur la quantité concentrée. C'est le niveau énergétique de la ration qui fait le GMQ de la ration. Plus votre fourrage est bon et moins vous mettez de concentrés. Si on ne connaît pas la valeur UF de son fourrage, on ne sait pas combien de concentrés on doit mettre. Soit on va mettre plus et auquel cas on va être content parce qu'on va avoir un super GMQ qui va sortir, soit on a sous-estimé la valeur du fourrage et auquel cas on va se tromper et avec une certaine quantité de concentrés, on sera en dessous de l'objectif qu'on s'est fixé. À la sortie de ça, il y a un GMQ qui sort et le GMQ pour le contrôler, le seul moyen c'est la pesée. Si on ne contrôle pas le GMQ, on a une dérive dans la croissance, on a un impact et du coup on a un âge au vélage qui va dériver. L'âge au vélage dérive, du coup le coût opérationnel dérive. Tout est lié et tout est stratégique. Les deux seules choses et quand je parle d'efficience de ration, les deux seules choses à maîtriser pour moi aujourd'hui c'est analyser, peser. Ça, ce n'est clairement pas fait dans les élevages aujourd'hui et c'est vraiment le seul moyen de piloter l'élevage à Genis. Très concrètement, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai fait voir ça, rappelez-vous de ce qu'on a dit ? J'ai perdu en performance, j'ai perdu sur mon objectif de vélage, j'ai perdu en performance donc du coup j'ai perdu en euros, 22 euros et le conseil était bien de dire réaliser l'analyse et le prochain coup prévoir une pesée 30 jours plus tôt, 30 jours après la première après le premier rendez-vous pardon, excusez-moi et pour aller caler et vérifier que je suis bien en phase avec tout ce que on s'est fixé. donc la première chose à faire c'est déjà de remettre du suivi croissance dans l'atelier Genis pour aller vérifier et contrôler ce qui se passe pour ne pas dériver. Rappelez-vous début de vie je dépense beaucoup d'argent et après la période stratégique c'est la mise à la repro des Genis. Ici je vous ai mis le nombre de pesées que moi j'imagine pour conduire une Genis en vélages 24, 28, 30, 36 mois. Pour moi il faut un minimum 8 pesées par an et ça ça se découle en deux solutions. Soit j'ai un matériel de pesée à la maison auquel cas je pèse soit mes lots le plus rapproché possible dans la période de 6 mois parce que plus je contrôle ici et plus je vais maîtriser ce niveau de charge opérationnelle ou soit je fais intervenir bovin croissance et auquel cas je prends 4 pesées par an parce que ça fait une pesée tous les 3 mois et tous les 3 mois je suis assuré d'avoir de pesée dans cet intervalle ici pour aller vérifier la qualité de l'allaitement et la qualité de mes rations post-sevrage. Ça c'est hyper stratégique. Votre point de départ le P1 je l'ai remis spécifiquement ici. Aujourd'hui on ne pèse pas les petites Genis à l'essence et c'est une erreur pour moi vraiment parce que c'est votre point de départ. Comment voulez-vous vérifier ici si on n'a pas de point de départ ? Et je vous ai mis une photo ici d'éleveurs qui globalement ont acheté des plateaux de pesée qui sont disponibles chez Saint-Élevage ou globalement qu'ils ont aménagé et les Genis sont systématiquement pesés à la naissance. Ça ne coûte pas plus de temps c'est juste qu'il faut réfléchir aujourd'hui on enlève le veau de la mer on le ramène en case individuelle ou en niche individuelle et avant de le mettre on a déjà à cet endroit-là le plateau de pesée on le passe dedans et on a un poids. On a un poids qu'on déclare à l'EDE en déclarent l'essence et on a un poids qu'on peut mettre dans l'appli Genis et sur notre point de départ et on va faire après on va dérouler le suivi des croissances par rapport à ça. Le suivi des croissances sur l'application Genis il sera possible de deux manières il sera possible en barimétrie via du tour de poitrine et des centimètres et il sera possible aussi en kilos parce que vous pourrez saisir des pesées ou si vous êtes avec boba croissance les pesées redescendront automatiquement sur l'application Genis vous avez l'exemple ici d'un élevage où globalement on a des pesées qui sont faites au lot puisque l'éleveur fonctionne au lot et globalement on voit comment les lots se comportent avec des notions de deux pouces on aura en plus de ça je ne vous l'ai pas mis à l'écran mais une valorisation graphique où on verra le lot avec le numéro des Genis et comment ça se comporte l'idée étant tout de suite d'un coup d'œil d'aller voir qui est-ce qui marche bien et qui est-ce qui ne marche pas du tout auquel cas je recalade je réallote on va avoir dans les bilans les poids H-type tout de suite on va pouvoir se comparer mon élevage par rapport au groupe et par rapport au groupe qui est dans le même objectif d'âge au VLH que moi voilà donc je me situe où par rapport aux autres et voir comment j'avance et puis au niveau de l'animal et bien globalement on va avoir une valorisation propre à l'animal on a ici la Genis 1965 et bien globalement on a aujourd'hui elle doit être projetée à 393 kg on a toutes ces pesées historiques comment elle a marché et surtout on retrouve des jauges avec ces fameux poids H-type pour elle et du coup on pourra aller défiler et voir comment elle se comporte par rapport à ça et comparer deux animaux ensemble la conduite 0,6 mois je vous ai dit pour moi c'est la période la plus stratégique parce que c'est là qu'on dépense le plus d'argent et bien pour vous accompagner dans l'application Genis aujourd'hui on a mis une fonctionnalité qui s'appelle conduite 0,6 mois et qui vous permettra d'aller créer votre itinéraire technique des rations entre 0 et 6 mois on a un exemple ici on voit le lot ici de Genis c'est en allaitement de la paille de l'aliment et du colza et puis on s'aperçoit que là il y a une transition qui va s'opérer bientôt par rapport à ça et puis tous les jours on a les choses par rapport au lot ça présente un avantage de dire je sais ce qui va se passer et j'anticipe les choses et puis quand on est plusieurs interlocuteurs dans un élevage et bien globalement c'est aussi intéressant parce que chacun le week-end se dit tiens dans cette case là ah oui c'est ça la ration ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'en termes de gestion et de conduite et bien du coup on va être capable de vous sortir un coût alimentaire de la Genis à 0,6 mois parce que vous aurez le coût lacté vous aurez le coût de concentré le coût des fourrages et le coût alimentaire global et ça vous permettra de suivre encore une fois votre plan d'action que je vous ai montré tout à l'heure et piloter toutes les choses voilà en conclusion les Genis c'est un atelier à part entière dans l'exploitation qui doit trouver sa rentabilité et son efficacité optimiser les Genis aujourd'hui c'est une stratégie je mets en place un plan d'action je pèse mes Genis pour vérifier et contrôler tout ce que je fais et puis avec l'application Genis je suis capable de piloter mes résultats en temps réel et de m'adapter et m'ajuster au besoin d'être proactif merci à vous